A 45 minutes de RER de Paris, bien loin de la capitale de la mode et des grands défilés, Clichy-sous-Bois. Je l'ai fait pour toi celui-là, dis donc. Tu t'as pensé à moi en faisant. Le siège de la toute nouvelle maison de couture, Najette-lingerie. Tente pas de piquet, j'ai pour me tenir. Guépière cousu main et soutien-gorge sur mesure. Merci. À l'aiguille et aux ciseaux, Najette, 48 ans. On fait juste un seul côté, parce que c'est juste pour voir qu'est-ce que ça donne. On a vu, on va prendre les deux côtés. Deux, vas-y, prends l'autre alors. Elle fait tout elle-même. Ah oui, quand je suis dans mes trucs, là, ça y est, je vois plus personne, là. Je suis... Peut-être Annie, ça va dire que je suis embêtante. Mais je suis très exigeante. Ça donne envie. Vous croyez que ça va marcher ? Oui. Sans aucun doute. Pourquoi ? Parce qu'elle fait des choses bien et qu'elle a bien commencé. Pourquoi elle m'en saurait pas ? Parce que c'est difficile. Avec de la persévérance, on y arrive toujours. Il y a 4 ans encore, Najette était RMiste. Aujourd'hui, elle est son propre patron. Une revanche, après des années de galère. Qu'est-ce que vous faisiez de vos journées, quand vous ne travailliez pas, avant d'avoir ça ? Ben, c'est la déprime, c'est le stress, c'est survivre, c'est d'aller voir constamment l'instance sociale, c'est de demander des secours. Après, j'étais sous tutelle aux prestations familiales. Bon, parce qu'à un moment, ça n'allait pas du tout, je n'arrivais pas à gérer mon budget. Les soutiens-gorges qu'elle confectionnait dans son coin, Najette n'osait même pas rêver de les vendre. Il fallait acheter des machines, du tissu, et où trouver l'argent, quand on est interdit bancaire. C'est en allant voir l'assistante sociale que Najette a trouvé la solution. Dans les couloirs, une affiche parle de micro-crédit. Elle prend rendez-vous et monte son entreprise quelques semaines plus tard. Ça va bien ? L'ADI, association d'aide à l'investissement économique, lui a prêté 3500 euros. Najette en rembourse 30 par mois. Concernant un concours qui s'appelle... C'était il y a 3 ans, mais elle y retourne régulièrement pour que Hassène, son conseiller, l'aide dans la paperasse administrative. Juste, je vais t'expliquer, je peux vous apporter toi, je vais te donner les infos. C'est petit, hein ? Bon, là, c'est écrit d'outil. Mais bon, là, en fait, c'est juste en format PDF, c'est juste pour nous, à titre de l'information, je t'en fais part, mais je vais recevoir le dossier. D'accord. Et je t'expliquerai. Quand je lui ramène les papiers, j'y hante, des fois, parce que bon... Non, c'est pas pareil. Il dit non, 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 ça fait partie de mon travail, il n'y a pas de problème et tout. Je pense que là, on se sécate le plus, c'est quand on fait le suivi, hein. On va voir comment elle fonctionne, d'où elle est partie, où elle en est actuellement. Najet, son projet marche, sauf que ça a juste un problème de commercialisation. Elle, c'est plutôt artiste. Maintenant, vous trouvez quelqu'un qui puisse distribuer ses produits. Mais je suis en train de travailler avec elle sur ça, et je pense que ça va aboutir. Chef d'entreprise, c'est vrai que c'est un titre. Oui, c'est un titre, c'est vrai. C'est un titre que les gens sont fiers de le prononcer, ou une fois. Oui. Ben, prenons, par exemple, Majet Diabala. Moi, je suis chef d'entreprise, oui. C'est vrai que c'est... C'est ton tour dans tes papiers, là, tout ça. Non, peut-être. Je suis très... Je connais mes deux.